... Bonjour, les chroniques de CineZoom 3ème sur RCcom 97.6. Alors, avec CineZoom.com, bien sûr, en collaboration. Alors, le coup de foudre de la semaine, c'est la Vénus à la fourrure. Pas en fourrure, c'est à la fourrure. Et il sera aussi question, dans ces chroniques, de trois autres films qui sortent demain mercredi 13 novembre. Cartel, Évasion et Il était une forêt. Et il y aura également la chronique sur le coup de projecteur classique de la semaine, ce sera King Kong. Tout d'abord, donc, le coup de foudre. Alors, le film de Roman Polanski, La Vénus à la fourrure, qui a été présenté en compétition au dernier festival de Cannes, avec Emmanuel Seignier et Mathieu Amalric dans les rôles. Principaux, parce qu'ils ne sont que deux. Donc, ils sont seuls sur scène. C'est l'histoire d'un metteur en scène qui est face à une comédienne pour le casting de sa pièce. Une grande maîtrise de réalisation pour une histoire qui se passe en huis clos et à deux personnages seulement dans un théâtre. On est pris par les dialogues et on ne voit pas le temps passer, car les deux comédiens sont fabuleux. Emmanuel Seignier déploie une palette grandiose de jeux aussi différents les uns que les autres. Un film sur la possession, la domination, avec ses effets pervers et intellectuels, qui montrent de front les rapports hommes-femmes et la relation de couple, ainsi que la relation de travail qui peut s'installer à travers des rôles si marquants. Polanski joue habilement entre le jeu et la réalité, entre l'être et le paraître. Des thématiques auxquelles on ne peut rester indifférent et auxquelles tout le monde peut s'identifier. C'est jubilatoire jusqu'à la fin qui devient logique et qui pourra surprendre certains d'entre vous. C'est un grand grand Polanski. Évasion de Michael Asford avec Stallone et Schwarzenegger. Depuis les deux expandables, ils ne se quittent plus. Eh oui, c'est R.C.com on me signale. R.C.com, je dis R.C.com, moi je dis radio. Donc c'est R.C.com, la radio que vous écoutez, que vous êtes fidèles tous les jours. Donc depuis ces deux expandables, ils ne se quittent plus tous les deux. Eux qui ont été si longtemps en concurrence dans les films d'action où ils ont affiché leurs forces et leurs muscles. Pas besoin de vous raconter l'histoire, le titre est significatif. Évasion, le film sans surprise, sauf qu'ils signent tous les deux et persistent dans le genre. Avec des doublures et des nouvelles techniques de filmage, ils pourront bientôt rejoindre l'équipe des Reds. Il n'y a pas de retraite pour eux et les spectateurs croiront à leur évasion. Alors un autre film important cette semaine, Cartel de Ridley Scott avec Michael Fassbender, Cameron Diaz et Penelope Cruz. Le réalisateur de Blood Runner et de Gladiator, après Oliver Stone qui traitait déjà du cartel de la drogue, s'attaque lui à son tour au sujet avec un casting de charme et une histoire qui a du punch et de la véracité. Attention, certaines scènes peuvent choquer les âmes sensibles. Et enfin, Il était une forêt, un film documentaire de Luc Jacquet, un Disney qui sera toujours à l'affiche pour les fêtes de Noël, un film merveilleux pour toute la famille, pour tout savoir sur une histoire de forêt, épaisse, magnifique et pleine de dangers et de mystères. Laissez-vous conter cette histoire naturelle et plongez-vous entre les feuilles et les branches. Le coup de projecteur classique de la semaine, King Kong et son remake, le second remake, qui a été réalisé en 2005 par un réalisateur que vous connaissez tous, c'est Peter Jackson. Donc l'original c'était en 1933, c'est un classique réalisé en noir et blanc par Meriam C. Cooper et Ernest B. Schlossack, avec dans le rôle principal Freeway, c'est Naomi Watts qui reprendra son rôle en 2005 sous la direction de Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux et de Hobbit. Une fabuleuse adaptation époustouflante, remplie d'émotions. Le légendaire King Kong, en deux films, à avoir dans sa DVD-tech, King Kong se gorie capturé sur une île maléfique aux créatures fantastiques et ramené à la civilisation où un combat ultime l'attend face à l'intolérance des hommes. Il faut signaler aussi qu'il y avait eu un premier remake en 1976 qui s'appelait King Kong aussi et qui avait été réalisé par John Guillermain. Voilà, c'était les chroniques de Cinezoom avec Gérard Chargé. Et puis ne manquez pas donc d'écouter toute la semaine Olivia avec sa matinale dans son mag. Elle fera gagner des places toute la semaine pour la Vénus à la fourrure, pour Attila Marcel pour Blood Ties, 9 mois fermes, Quai d'Orsay et Fonzi. Au revoir à tous.